As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Marhaban bikum Ayu wa tullab al-ilm Inch'Allah ta'ala On continue nos cours Dans l'explication du livre An-Nah wal-Maisur La grammaire simplifiée Et on arrivait au dars al-thani Au deuxième cours Wa billah ta'afi Donc dans ce deuxième cours Nous allons voir Inch'Allah ta'ala Tasrif al-af'al On va voir la conjugaison Inch'Allah ta'ala Donc ici Dans notre livre An-Nah wal-Maisur La grammaire simplifiée La grammaire simplifiée Nous allons voir ici Al-dars numéro 4 Al-dars au rabia Al-failu al-madi Al-failu al-madi C'est le verbe au passé En arabe Il y a trois sortes de verbes Ici Le verbe se divise en trois catégories En anglais rap Al-failu al-madi Le verbe au passé Al-failu al-madi Le verbe présent Ou à al-failu al-amr L'amr qui est l'impératif C'est le fait de donner un ordre On va commencer par Al-failu al-madi Qu'est-ce que al-failu al-madi Al-failu al-madi Al-failu al-madi C'est tous les verbes Qui indiquent une action Qui s'est passée Dans le temps passé C'est le verbe au passé Donc Al-failu al-madi Les verbes en langue arabe Se divise en trois Trois catégories Al-failu al-madi Le verbe au passé Al-failu al-madi Le verbe au présent Ou à al-failu al-amr Qui est l'impératif On commence par voir Le failu al-madi Nam On va d'abord Expliquer le tableau Comment il se passe Le tableau Il y a des colonnes Les colonnes Qui vont ici De haut En bas Première colonne C'est le moufrad Ici Le moufrad Le moufrad C'est quand vous parlez D'une personne Deuxième colonne Deuxième colonne Al-moushanna Al-moushanna C'est le duel C'est spécifique A la langue arabe Le verbe se conjugue D'une certaine manière Quand vous êtes deux Quand il y a deux personnes Ensuite Troisième colonne Le djem Djem Ça commence de trois Jusqu'à Ce que vous avez envie Les colonnes Les colonnes maintenant Horizontales Vous voyez Il y a chaque fois Bleu Rose Bleu Masculin Rose Féminin Ici La première partie Al-ra-ib Ou al-ra-ibatou Ça c'est l'absent C'est quand on parle De quelqu'un Qui n'est pas présent Et Les dames Elles sont Rua Il Hia Elle Roumain E2 Pour deux hommes Roumain E2 Pour deux femmes Roum Il au pluriel Rouna Elle Au pluriel Ensuite Al-mukhatab Ou al-mukhatab Al-mukhatab C'est quand on vous parle A quelqu'un Qui est devant vous Vous lui parlez Donc ici la même chose Bleu Rose Masculin Féminin Enta Tu au masculin Enti Tu au féminin Entoum Vous deux Vous voyez C'est la même chose Pour deux hommes Deux femmes Entoum Vous A partir de trois Et plus Entoum Pour les hommes Entoum A partir de trois Ou plus Pour les femmes Ensuite El-mukhatab Le motakallim C'est quand vous parlez Soit de vous Ou que vous êtes Dans le groupe Donc Anna Je Nahnou C'est nous En l'occurrence ici Nous deux Et Nahnou Ici C'est Nous A partir de trois Et plus Ça c'est pour Le tableau Comment Il est structuré Vous voyez En arabe ici Le verbe Fa'ala On va dire Que c'est le verbe Type C'est comme en français Être ou avoir Une chose qu'il faut savoir Je pense Vous avez déjà étudié un peu Quand vous étudiez La langue arabe On vous donne souvent Des tableaux étudiés Des tableaux de verbes Comme par exemple Le tableau ici La fa'ala ou jadida Ça c'est le tableau Du dars numéro 1 De Tome 1 de Medin Ici On vous donne des verbes A étudier Donc c'est la même chose Vous voyez Bon ça on ne va pas en parler Ce qui nous intéresse C'est le Le professeur Vous donne chaque fois Par exemple ici A apprendre par coeur Il faut absolument Chaque fois apprendre ça par coeur Parce que c'est ça Qui va vous servir A pouvoir conjuguer Tous les verbes Donc ici en l'occurrence Nous On est au Le verbe ici Ou alors par exemple C'est la base Pour pouvoir tout conjuguer Entre guillemets C'est Rua Rua Keteba Rua Rua Allema C'est ce que vous allez retrouver Ici Dans notre tableau Par exemple ici Ici c'est Fa'ala Mais Quand vous apprenez un verbe Keteba Yektubu Uktub Keteba Par exemple Vous le retrouverez Ici Et à chaque fois Ici Rua Keteba Donc c'est vraiment Notre base Pour pouvoir Étudier Le verbe Maintenant on va regarder En fait Le truc c'est qu'il faut voir A chaque fois Qu'est-ce qui change Par rapport à Rua C'est pour ça que c'est important D'étudier Le tableau Des verbes Par coeur Et dans l'ordre Donc par exemple ici Rua Fa'ala Pour passer Donc Rua C'est il Pour passer A elle Au singulier Qu'est-ce qui a été changé Par rapport à Fa'ala Qu'est-ce qu'on a rajouté Nam On a rajouté Un ta Avec une soukoune Maintenant Il nous suffit D'appliquer ça Pour n'importe quel verbe Vous prenez par exemple Rua Keteba Je reviens pour bien comprendre Que c'est Chaque fois Le mot ici Par exemple Keteba Darasa C'est chaque fois Ça c'est chaque fois Rua Donc c'est chaque fois Votre base Pour pouvoir Conjuguer Le verbe Donc on a dit quoi Que De Rua Fa'ala Ahia Fa'alat Qu'est-ce qui a changé Eh ben Ici On a rajouté Un ta Avec une soukoune Maintenant Vous prenez Rua Keteba La même chose Pour dire De passer de Rua A il A elle On va rajouter Ce ta Ça fait Rua Ria Ketebet On est d'accord C'est comme si on prenait ici Keteba Keteba Et on applique la règle On en rajoute quoi A la dernière lettre A la fin du verbe On rajoute Un ta Avec une soukoune Hiya Ketebet Ici je vous ai mis Keteba C'est un verbe avec 3 3 lettres Akrama Un verbe avec 4 lettres Inqalaba Un verbe avec 5 lettres Wa Istafhama Un verbe avec 6 lettres La langue arabe Soit des verbes de 3 lettres 4, 5 ou 6 Ça ne change rien du tout Ici le changement Il opère juste à la fin Par exemple ici Le verbe Rua akrama Il y a 4 lettres Ça reste la même chose La même base On rajoute jusqu'où à la fin Le fameux ta Avec une soukoune Comme ici Vous dites Vous dites La même chose On rajoute le ta Pour n'importe quel verbe On va prendre Donc pour passer de Hua à Hia De il à elle On rajoute ce fameux ta Avec une soukoune Ensuite Pour passer de Hua vers Huma Pour 2 hommes ici Il 2 Eu 2 On rajoute quoi ? On rajoute ça C'est un med Un med On applique la même règle On rajoute ce med A la fin On rajoute ce med On rajoute ce med On rajoute de nouveau le med Huma akrama Hua in qalaba Huma in qalaba Hua istafhama Huma istafhama On rajoute On applique le changement Qu'on voit ici Donc si on prend par exemple Le verbe Da Arasa Qu'est-ce qu'on doit faire ? On rajoute le med à la fin Huma Huma Darasa La conjugaison n'est pas très compliquée En arabe Il faut juste bien voir ce qui change Et l'appliquer Maintenant on va voir Huma Pour 2 femmes Donc vous devez analyser Vous-même Huma Fa'ala Dans Huma Fa'ala ta Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ? Naam Un ta Avec un med On rajoute la même chose Huma Huma Kataba Huma Katabata Huma Akrama Huma Akramata Huma In qalaba Huma In qalaba Huma Nama Huma Huma Istaf Huma 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 Donc pour passer ici De Huma De Huma Au singulier A L2 Ou E2 On rajoute Ta Si on prend le verbe par exemple Alima On va dire A A Li Ma Ta Daha 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 Huma Daha Daha Huma Daha 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 Huma Daha 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 Pour passer Maintenant De Huma Huma Fa'ala A Huma Fa'alou Huma C'est I le pluriel Qu'est-ce qui a été changé ? Tout le temps vous voyez le changement au mandi S'opère juste sur la fin du mot Ici il y a un changement Vous remarquez qu'ici Le lem Qui est la dernière lettre du verbe Ici Fa'ala Le lem Il y a quoi ? Il y a une dama Il faudra faire ce changement partout Une dama Plus un waou Et un lif En gros Vous avez votre dernière lettre ici Vous rajoutez une dama Ensuite un waou Et ensuite Ce alif Donc on va appliquer ce changement Akateba Hu Akateba Il A écrit Si vous voulez dire au pluriel Il au pluriel Vous allez rajouter ça Akateba En changeant Naturellement la dernière lettre ici Keteba Yannfatha Il faut lui mettre la dama Donc ça va être Ketebu Le alif ici ça Ne se prononce pas C'est un maître bilwa Donc vous allez dire Huwa akrama Vous allez dire Hum akramu Huwa inqalaba Hum inqalabu Vous voyez ça ne change rien que le lettre Que le verbe a trois lettres par exemple Où on est six Le changement s'empêche vers la fin Donc ici dans Istafama Comment on fait le changement Si vous voulez faire un hum ici Vous mettez la dama ici Donc ça fait Istafha Et le waw Le medbil waw Istafamu Si on prend par exemple le verbe Deheba Huwa dehaba Hum dehabu Huwa kharaja Hum kharajou Par exemple le verbe Fahima Fa Hi Ma Fa Hi Ma Na Fahima Ça va toujours rester Fahima Ça ne change rien La seule chose qui change C'est à la fin Donc vous mettez comme ici Une dama Fahi Ici vous mettez le waw Et ça Fahimu Ensuite Hunna Pour passer de huwa à hunna Hunna elle au pluriel Yannis naturellement ici On vient de faire Tous les damaïr Ici Cette dama s'appelle damaïr On a fait tout ce qui est era Tout l'absent Donc il elle Quand vous parlez de quelqu'un Qui n'est pas là Qu'est-ce qui change Dans huwa fa'ala Hunna fa'alna Sur le lem Qui est la dernière lettre De votre verbe Quel qu'il soit Trois Quatre Cinq lettres Six lettres C'est la même chose Donc la dernière lettre Vous lui mettez une soukoune Et vous rajoutez Na Donc huwa kateba A la base Même sans regarder ici On peut le faire maintenant Huwa kateba On va dire Hunna kateb Na Huwa akrama Hunna akram Na La dernière lettre du verbe Qui est le mime Prendre soukoune Et on rajoute Na Huwa inqalaba Hunna Inqalab Na Huwa istafhama Hunna Istafham Na Comme je l'ai dit Et je répète Ici Vous regardez La dernière lettre De votre verbe En l'occurrence Le bas Il prend une soukoune On rajoute Na Ici par exemple Le mime On met une soukoune On rajoute Na Istafham Na Maintenant on va voir La partie El moukata Donc avec les damair Quand vous parlez à quelqu'un Tu Vous Vous deux Vous au pluriel Na Donc pour passer De Huwa faala A Anta Faalta Qu'est-ce qui a changé Toujours bien analysé Na La dernière lettre Prendre soukoune Et on rajoute Ta On applique la règle Huwa kataba Anta Katab Ta Huwa akrama Anta Akram Ta Huwa inqalaba Anta Inqalab Ta Ensuite On applique juste la règle Une fois que vous avez compris ça Vous pouvez conjuguer n'importe quel verre Vous prenez par exemple Darasa Vous voulez dire Anta Vous faites la même chose La dernière lettre Qui est le signe Darasa Vous mettez une soukoune Et vous rajoutez Ta Daras Ta Donc ici c'est Tu pour un homme Maintenant pour tu Pour une femme Anti Anti c'est tu pour une femme Qu'est-ce qui a changé ? Anti Faalti Par rapport à faala Dernière lettre Une soukoune Et on rajoute Ti Vous allez dire Huwa kataba Anti Katab Ti Huwa akrama Anti akram Ti Huwa inqalaba Anti Inqalab Ti La même chose Dernière lettre Qui est le bas Soukoune On rajoute Ti Inqalab Ti Huwa istafama Anti Istafam Ti Pour passer maintenant A Antouma Antouma C'est quand vous parlez A deux personnes Vous deux Que ça soit pour deux hommes Ou deux femmes C'est la même chose Donc on ne va pas le voir les deux C'est la même chose Il n'y a pas de changement Deux hommes ou deux femmes Vous passez par deux Huwa faala A Antouma Faal Vous voyez On rajoute Touma Et la dernière lettre Prendsoukoun Huwa kataba Antouma Katab Touma Huwa akrama Antouma Akram Touma La même chose Dernière lettre Prendsoukoun Et on rajoute Touma Huwa inqalaba Antouma Inqalab Touma Huwa istafama Antouma Istafham Touma Maintenant on va voir Antoum Que vous parlez A vous Au pluriel A trois personnes Yanni Trois hommes Il faut savoir Que dans l'angarabe Le masculin gagne toujours Que par exemple Si maintenant Il y a un homme Deux femmes On va dire Antoum Maintenant Si il y a un homme Et quarante-huit femmes On dira toujours Antoum Yanni Le masculin L'emporte Dans la conjugaison En arabe Donc pour passer de Huwa faala A antoum faaltoum Même chose Dernière lettre Une soukoun On rajoute Toum On applique la règle Huwa kataba Antoum katab Toum Huwa akrama Antoum akram Toum Huwa inqalaba Antoum inqalab Toum On mène une soukoun Sur la dernière lettre Et on rajoute Toum Toum Par exemple Par exemple Deux 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 Haba On a dit quoi ? On met une soukoun Sur la dernière lettre Du verbe Et on rajoute Toum Ok ? On dit Antoum Deheb Toum On va voir maintenant Antouna Vous Pour ici Des femmes Naturellement Ça commence à 3 Et ça Ça va comme vous voulez On va dire Huwa Faala Antouna Faaltouna Qu'est-ce qui a changé ? La dernière lettre Du verbe Prendsukoun Et on va rajouter Toum On applique la même chose Huwa Kataba Antouna Katab Toum Huwa Akrama Antouna Akram Toum Huwa Inqalaba Antouna Inqalab Toum Huwa Istafhama Antoum Istafham Toum Ici on voit bien Qu'il y a une chadda Sur le noun Faal Toum Vous rajoutez la même chose Par exemple Darasa Antouna Daras Toum Fahima Fahim Toum Kharaja Kharaj Toum Djamil Maintenant on va passer Au mutakallim Mutakallim Sans vous parler De vous Ana Je Qu'est-ce qui change ? Vous dites Huwa Faala Ana Faal Tout Quand vous parlez de vous Vous mettez une secoune Sur la dernière lettre de votre verbe Et vous rajoutez tout Par exemple Huwa Kataba Il a écrit Je veux dire Moi j'ai écrit Ana Katab Tout J'applique la règle Dernière lettre de mon verbe Jumensukun Et je rajoute tout Huwa Akrama Ana Akram Tout Huwa Inqalaba Ana Inqalab Tout Huwa Istafhama Ana Istafham Tout Pour passer A Nahnou Nahnou Ici c'est la même chose pour les deux Mais Nahnou Le premier Qu'on voit c'est Nahnou Du duel Donc ici On est deux Mais c'est la même chose Qu'on est deux Ou plus C'est Nahnou Il n'y a pas de changement Qu'est-ce qui change ? Huwa Faala Nahnou Faal Na Sukun La dernière lettre du verbe Et on rajoute Na Un Avec un Metbil Alif Huwa Kataba Nahnou Katab Na Huwa Akrama Nahnou Akram Na Huwa Inqalaba Nahnou Inqalab Na Huwa Istafhama Nahnou Istafhama Na Na Comme ceci On a vu tous les changements Pour pouvoir conjuguer Un verbe Au mandi Donc On revient à notre tableau Ici C'est exactement les changements Qu'on a fait Huwa Huwa Faala Hiya Faalat Huma Faala Huma Faalata Hum Faaloo Huna Faalna Tuna Tuna Katab Tuna Ana Katab Tu Wa Nahnou Katab Na Ici Je vous enverrai Il faudra Vous fassiez ça en devoir Pour conjuguer Barak Lofi Un frère qui a fait Vous faites les devoirs Vous écrivez sur une feuille Et vous m'envoyez Par exemple sur Whatsapp Les photos Conjuguer le verbe Dahala Donc Dahala On est d'accord que ça Vient ici Huwa Dahala Et puis on fait les changements Hiya Dahalat Huma Dahala Huma Dahalata Ainsi de suite Les verbes Il faut beaucoup s'entraîner Donc il y aura Le verbe ici Le verbe Fahima Le verbe Istakhraja Maintenant on va regarder Afil al-mudare On fait une Dora Qui est On a dit Intensive Donc on va prendre La conjugaison En entier aujourd'hui Inch'Allah On verra à la fin Cette partie là Anoua al-fa'il Les exercices aussi Ici ils vous disent Le premier exercice De Conjuguer Darasa Mais Alhamdulillah Je vous ai déjà donné Trois verbes Il ne faudra pas le faire Les règles d'orthographe On les laissera pour demain On va rester Sur les af'il Sur les verbes Ici Maintenant on va voir Al-file al-mudare Qu'est-ce qu'il fait Al-file al-mudare Al-file al-mudare Donc on parle du verbe Au présent Huwa Kullu fi'alin Yadullu al-amalin Au halatin Yaqa'ana Fizamana Hadiri Au mustakbel Donc Ce sont Tous les verbes Qui indiquent une action Qui se passe au présent Ou au futur Et nous verrons Pourquoi on parle du futur Donc j'ai oublié de le dire Mais ici le tableau C'est exactement le même tableau Qu'on a fait Nam Donc ici On est arrivé au mundare Donc vous voyez le mundare La même chose Sauf qu'ici Sauf qu'ici Yaf'alou Comme je vous ai dit Quand vous étudez des verbes On vous donne le tableau Ici On est là Par exemple Si vous devez faire Apprendre Kataba Yaktubu Maintenant ici Ça c'est notre base Pour opérer les changements Yaktubu Donc on va prendre le mundare Nam On dit On dit Ici vous remarquez Qu'il y a des changements Qui s'opèrent Au début Donc qu'est-ce qui a changé Pour passer de Ici on est Au présent Il fait Par exemple Il écrit Au présent On change Qu'est-ce qui a changé Le ya est devenu Un ta Donc vous faites la même chose Le ya ici dans Pour passer à Vous changez le ya En ta Vous allez dire Chaque fois La première lettre change Au mundi C'était juste à la fin Au mundi Vous allez voir Qu'il y a au début Et parfois à la fin Donc vous allez dire Juste le ta Qui change C'est pas compliqué A comprendre Ça demande juste De l'étude Et des exercices Pour passer maintenant De Au mundi A deux hommes Qu'est-ce qui change Le début reste le même Ici Qu'est-ce qui change On rajoute Un medbil alif Et un nun Avec une kasra Donc vous dites La dernière lettre Prend une fatha Donc ici Ça prend chaque fois Une fatha Parce que la fatha Pour faire le medbil alif Il faut mettre une fatha Voilà la même chose Chaque fois Vous revenez A votre base Votre base C'est Et vous faites Le changement Pour dire Ici Deux hommes Eux deux Vous dites Vous rajoutez Il n'y a rien Qui se passe au début Il n'y a rien qui se passe au début Il n'y a rien qui se passe au début Et un nun Avec une kasra La même chose On l'applique Pour passer de Hua A huma A hua yektubu A huma On change la même chose Première lettre Ça devient Ta Ta Et on rajoute A ni Taktubani Hua yukrimu Huma Tukrimani Ensuite Hua yankalibu Huma Tankalibani Hua yastafhimu Huma Tastafhimani Vous changez Comme ici Exactement Vous voyez On a changé pour Hua Le ta On l'a changé ici Le ya en ta On a rajout On a changé La dernière lettre On l'a mis une fatha Ici On l'a mise la fatha On a rajouté A ni Et on l'a rajouté Is Tastafhimani Maintenant on va voir Hum Il Au pluriel Qu'est-ce qui change ? Je suis parti en arrière Hum Qu'est-ce qui a changé ? Hua Yafalou Qu'est-ce qui a changé ? Réfléchissez en même temps que moi Qu'est-ce qui a changé ? La dernière lettre On a mis un Dhamma Puis un Med Bilwa Et on a mis Na Ouna En gros On fait la même chose On fait la même chose Trois Trois Quatre Quatre Cinq Ou six lettres Ça ne change rien On applique la même chose Soit il y a un changement Au Mudaria Au début Tout seul Ou au début Ou à la fin Ou juste à la fin Mais on applique le même changement Qu'on voit à chaque fois Ici Donc On va dire quoi ? On rajoute Maintenant on va voir pour Elle Qu'est-ce qui a changé ? La dernière lettre On lui a mis quoi ? Une Dernière lettre Et on rajoute Huwa Yaktubu Huna Yaktub Na Huwa Yukrimu Huna Yukrim Na Huwa Yankalibu Huna Yankalib Na Huwa Yastafhimu Huna Yastafhim Na On va dire par exemple Huwa Yadrusu On va dire quoi ? Huna Yadrus Na Huwa Yadhabu On va dire quoi ? On applique Chaque fois le changement On va voir maintenant Quand vous parlez Le moukhatab De quelqu'un Qui est devant vous Donc tu Enta Qu'est-ce qui a changé ? Ici On a mis enta Ah ouais mais c'est comme Hiya Comment vous savez différent ? C'est le contexte Quand vous parlez de quelqu'un Qui n'est pas là Et vous dites Tafailu Ça sera Hiya Si vous parlez à quelqu'un Qui est devant vous Vous allez dire Tafailu Qu'est-ce qui change ? Le ta Juste le ta Donc ici Huwa Yaktubu Pour dire En ta Pour dire Tu Tu écris Tu vas dire Taktubu Tu changes Le ta La même chose Le ya Ici devient ta Huwa Yukrimu En ta Tukrimu Huwa Yaktubu Le ya Pour passer ici de « hua » à « enti », « tu » pour une femme, qu'est-ce qui change ? Ici, il y a plusieurs changements. Première lettre, ça devient un « ta ». La dernière lettre de votre verbe, vous lui mettez une « kasra » et vous rajoutez un « medbilya ». Et ensuite, vous rajoutez « na ». Ça fait « ina ». « hua yaf'alou enti taf'alina ». On change la même chose. Pour « kataba », on change. La première lettre, on met « ta », « ta », « ktu ». La dernière lettre, on met « kasra », on met « medbilya ». La même chose, les changements s'opèrent. « hua yukrimu enti tukrimina ». « hua yankalibu enti tanqalibina ». « hua yastafhamu enti tastafhamina ». La même chose, le changement. Une fois que vous avez compris le système de changement, il faut juste l'appliquer. Maintenant, pour passer « entouma » à deux personnes, c'est la même chose. Pour deux hommes ou deux femmes. Qu'est-ce qui change ? « hua yaf'alou entouma taf'alani ». « nam ». La première lettre a changé. Ici, « entouma », c'est qu'on parle à deux personnes. C'est vous, deux. C'est spécifique à l'angarabe. Quand il y a deux personnes, on emploie le « muhthana », le « duel ». « entouma taf'alani ». Le « ta » a changé. Et la dernière lettre de votre verre, vous aimez une « fatha » et vous rajoutez un « medbil alif » ou un « nun » avec une « kasra ». Même application ici, dans « hua yaktoubu », vous allez dire « entouma taktoubani ». « hua yukrimu entouma tukrimani ». « hua yankalibu entouma tanqalibani ». « hua yastaf'himu entouma tastaf'himani ». Par exemple, « yadrusu ». Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, c'est « yadrusu ». On va changer. On va changer, comme ils disent ici, le « ta ». Le « ya » devient « ta ». Et ici, on fait quoi ? On met une « fatha » sur la dernière lettre du verbe. Un « medbil alif » et on rajoute le « ni ». C'est aussi simple que ça. C'est juste de l'étude. Maintenant, pour passer « entoum ». « vous », trois et plus pour des hommes. « entoum huwa yaf'alou entoum taf'alouna ». Qu'est-ce qui a changé ? Première lettre, devenue un « ta ». Et on rajoute un « medbil alif » et « na ». « huwa yaktoubu entoum taktoubouna ». « huwa yukrimu entoum tukrimouna ». « huwa yankalibu entoum tanqalibouna ». « huwa yastaf'himu entoum tastaf'himouna ». On a appliqué notre règle du changement. Le « ya » devient « ta ». Et à la fin, on rajoute « ouna ». Maintenant, pour dire « vous », à partir de trois, pour les femmes. « entoumna ». Qu'est-ce qui a changé par rapport à « huwa yaf'alou » ? « entoumna taf'alna ». Première lettre est devenue un « ta ». Le « ya » se transforme en « ta ». La dernière lettre de votre verbe prend le « soukoum » et on rajoute un « na » avec une « fatha ». On applique la même chose « huwa yaktoubu entoumna taktoub na ». « huwa yukrimu entoumna tukrim na ». « huwa yankalibu entoumna tanqalib na ». « huwa yastaf'himu entoumna tastaf'him na ». On va voir maintenant avec les « damaïr ». Ici, les « damaïr », les pronoms. « yaani mutakellim ». « yaani » quand vous parlez personnel, de vous, donc vous êtes dans le groupe. Donc, pour passer de « huwa » de « il » fait à « ana » à « alou ». « je » fait. Qu'est-ce qu'on a changé ? Une seule chose. La première lettre. « est venu ». Le « ya » est venu un « hamza ». Vous faites la même chose. « huwa yaktoubu ». Vous changez le « ya » en « hamza » et vous allez pouvoir dire que moi, j'écris. « ana aktoubu ». Vous mettez la même « harakette » qu'il y a sur le « ya ». Par exemple, « huwa yukrimu », vous allez dire « ana » ou. Ici, c'est une « dama ». « ana ukrimu ». « huwa yankalibu ana anqalibu ». Le « ya » est venu « hamza ». « huwa yastaf'himu ana astaf'himu ». Le seul changement qu'il y a avec « ana », c'est que le « ya » devient un « hamza ». Et on garde la même « harakette » qu'il y a sur le « ya ». Si c'est une « fatha », vous remettez une « fatha » en « dama ». Une « dama ». Et maintenant, qu'on parle de « nahnou ». « nahnou », c'est la même chose, que ce soit pour deux ou pour plusieurs. Qu'est-ce qui a changé dans « huwa yaf'alou » et « nahnou naf'alou » ? « Nam ». On a changé quoi, les frères ? On a changé la première lettre. La première lettre qui était, à la base, un « ya » est devenu quoi ? Un « nun ». Donc, on dit « nahnou naf'alou » « huwa yaktoubu » « nahnou naktoubu » Le « ya » est devenu « nun ». « huwa yukrimu » « nahnou » « nukrimu » Le « ya » est devenu « nun » « nun » à fois, et on garde la même « harakette ». Ici, c'est une « dama » « dama » « nukrimu » « huwa yaktoubu » « nahnou » « nankalibu » « huwa yastafhimu » « nahnou » « nastafhimu » Et comme ça, on vient terminer « elferl » « elmodari » « elferl » « elmodari » Donc, le verbe au présent. Ici, vous avez le tabou compé « huwa yafalou » « hiya tafalou » « humain yafalani » « humain tafalani » « hum yafalouna » « hunna yafalna » « anta tafalou » « anti tafalina » « antooma tafalani » « on m'hafarmt la même chose » « antoom tafalouna » « antoonna tafalna » « anna afalou » « nahnou nafalou » « wa nahnou nafalou » L'exemple avec « kataba » « huwa yaktoubou » « hiya taktoubou » On a changé la première lettre, comme on a vu « humain yaktoubani » « wa humain » pour deux femmes Ici, on a bien deux hommes, deux femmes On dit « taktoubani » « hum yaktoubouna » « hunna yaktoubna » « anta taktoubou » « enti taktoubina » « antooma taktoubani » Pour un homme, pour deux hommes, deux femmes, c'est le même « antoom taktoubouna » « antoona taktoubna » « antaaktoubou » « wa nahnou naktoubou » Pareil ici Il faut conjuguer le verbe Ça reste la même chose Changement On avait dit que pour passer de « huwa » à « hiya » On changeait juste le « ta » Vous allez dire quoi ? « huwa yastakriju » « hiya tas takriju » Il y a juste une chose qu'il faut savoir Parce qu'on a dit dans notre définition ici On a dit quoi ? Ils ont dit Que le verbe C'est une nation qui a lieu Dans le zaman hadir qui est le présent Et le mustakbel qui est le futur Il n'y a pas de verbe proprement dit au futur Comme en français, en arabe Mais pour passer du présent au futur En langue arabe On rajoute quelque chose Donc ici « al-mudari'u Fizaman al-hadiri » Le mudari'u à la base Il est au temps présent C'est un verbe au présent Ils vous disent quoi ? Pour changer le mudari'u Le présent Au futur Au mustakbel Qu'est-ce qu'on fait ? « tazidu sin au saufa » On rajoute soit ça Soit saufa au verbe Et alors ça donne le sens Du futur Comme dans le Coran « qu'elle saufa ta'lemoun » « saufa » Il veut dire au futur Ici Le premier verbe « yaktoubou » « yaktoubou » « yaktoubou » Ici, pour dire par exemple « yaktoubou » On a vu qu'yaktoubou c'est « il écrit » Mais ça marche avec n'importe quoi Si vous parlez de vous-même Vous dites par exemple « yaktoubou » Vous faites le même changement « yaktoubou » Parmi les savants Et nous on va prendre cet avis-là Que ici, quand vous rajoutez le « sa » Par exemple « yaktoubou » Plus « sa » Vous le rajoutez Vous le collez « sa yaktoubou » Ça indique un futur Si vous rajoutez le « saufa » Celui-là, il ne s'accroche pas Vous allez dire « saufa yaktoubou » Ils ont dit quoi les savants ? Les savants qui disent Qu'il n'y a pas de différence Dans le temps Et une grosse partie d'entre eux Dissent que Le « sin » C'est pour un futur proche Et le « saufa » Un futur lointain Donc c'est simple Vous prenez n'importe quel verbe Et vous le rajoutez Soit le signe que vous collez Par exemple « sa yaktoubou » « sa yakhrujou » « sa yafhamou » À la base le verbe C'est « yakhrujou » « yafhamou » Ou alors vous rajoutez « saufa » « yakhrujou » Plus « saufa » « saufa yakhrujou » Ça veut dire maintenant Ça peut dire Il est sorti Ça veut dire Il sortira Dans un futur lointain Par exemple Si vous voyagez Dans deux heures Vous avez par exemple « sa » Ou « saafiru » Si vous voyez le mois prochain Le mois prochain Vous voyagez Vous allez dire « saufa » Ou « saafiru » Donc pour passer Du « mudarya » Au « mustakbel » Qui est le futur Vous rajoutez Soit « sin » Au « mudarya » « sa » Pour un futur proche Ou « saufa » Pour un futur Dit lointain Et comme ceci Nous avons fini Il nous reste un verbe avoir Est-ce que jusqu'à présent Alhamdoulilah Tout est clair Je vous dis S'il y a une question Même pendant le cours Vous levez la main J'ouvre votre micro Alhamdoulilah Si la soeur veut poser une question Elle écrit sur Le groupe Telegram Alhamdoulilah Moi tant qu'il n'y a pas De main levée Et qu'il n'y a rien Qui est écrit Ça veut dire Que tout est compris Inch'Allah Ta'ala Donc il ne faut pas hésiter S'il y a quelque chose Qui ne comprend pas Vous ne comprenez pas Ou même plus tard Dans le cours Ce n'est pas un problème Dans la journée Vous envoyez Votre question Inch'Allah Ta'ala On essaye d'y répondre Ou de voir le problème Nam On retourne dans notre livre Al-Nahul-Maisur Tout ça on a fait Il ne manque plus que les exercices Nam Ça c'est important ici Il vous dit Pour le mudare La buddha La buddha Il fait Le mudare Il dit Il est impératif Pour le verbe Mudare Le verbe présent Qu'il y ait Au début Du verbe La première lettre Une de ces quatre lettres Soit le ya Soit le ta Soit le hamza Soit le noun Par exemple Si vous avez un verbe Qui commence par un djim Ça ne peut pas être un mudare Abaden Il faut qu'il commence Par une de ces quatre lettres Il y a un mot Par exemple Pour retenir Chaque lettre de ce mot C'est une des quatre lettres Il faut absolument Que vous entendre ça Dans les livres De grammaire Ils vont dire Que le mudare Il commence par Une des lettres De Donc soit Un hamza Un noun Un ya Ou un tout Ou un ta Si jamais Vous trouvez Un verbe Qui commence par une autre Lettre que ces quatre là Ce n'est pas un mudare Non Ici l'exercice A la fin du cours On va revenir sur tous les exercices Inch'Allah Maintenant on va voir quoi On va voir El fil el amri C'est quoi le amr Le amr c'est l'impératif C'est comme vous ordonnez Quelque chose A quelqu'un Non Naturellement Quand vous faites une doa Allah azabu ajil Le faisant pour l'impératif C'est pas un ordre Là on parle plus d'ordre On parle d'une doa C'est une doa Du haut vers le bas C'est un ordre Ici El fil el amri Le verbe L'impératif L'impératif L'ordre Wa kullu fi'alin Yadullu Ala talabin Ala talabi Amalin Fiz zaman Il mustakbel Non mais C'est tous les verbes Qui indiquent Un sens d'une talab D'une demande D'un ordre De faire une action On vous ordonne quelque chose Fiz zaman Il mustakbel Fiz zaman Il mustakbel Il y a au passé Pourquoi au futur Pourquoi au futur On ne sait pas donner un ordre Autre qu'au futur Parce que entre le moment Où vous donnez votre ordre Vous dites par exemple A votre enfant Vous dites Ijlis Assieds-toi C'est qu'il est debout Donc entre le moment Où vous avez prononcé Ijlis Assieds-toi Et que lui Il s'assied Il y a un certain temps Donc c'est pour ça Que ça indique Ils appellent ça El mustakbel Le amr est très facile Comme vous allez voir Dans le pdf Comme d'habitude Tous les pdf On va donner Le amr On va d'abord voir ici Ce sera plus facile Le amr Naturellement Le tableau est beaucoup plus petit On n'a plus que le moukhatab Pourquoi on n'a que le moukhatab C'est simple On ne peut pas donner un ordre Au raib A quelqu'un qui est absent Ce n'est pas possible Ou pourquoi il n'y a pas le moukhatalim Vous ne donnez pas un ordre à vous-même Donc vous pouvez donner un ordre Quelqu'un que vous voyez Quelqu'un qui est devant vous Quelqu'un qui est Vous êtes par exemple Au Maroc Et quelqu'un qui est en France Vous ne savez pas lui donner un ordre Comme ça sans qu'il est hors téléphone Naturellement Il faut que la personne soit devant vous Donc le am Vous voyez Il n'y a pas grand chose Yasswat Enta Enti Entouma Entouma Entoum Entouna On va voir ces changements Donc la même chose Je me répète Alhamdoulilah Comme ça ça rentre bien Dans le tableau que vous apprendez Les kalimètes On vous donne toujours La base pour le mot La base pour le mot Dari Uktub Très important Parce que par exemple Vous voyez ici Uktub Mais ici c'est Darris Ça c'est votre base Et après vous faites les changements Pour ces verbes là Donc par exemple Donc par exemple Ici On rajoute une kasra Et on rajoute un madbilya Vous faites la même chose Vous prenez par exemple Uktub Vous rajoutez une kasra Et le madb Anti Uktub Ici Akram Ukrim Tu vas dire Entoukrim Anti Ukrimi Entou Inqalib Entou Inqalib Entou Estafhim Entou Estafhimi Mais par exemple On a vu ici Le verbe Entou Darris Darris Avec la shedda Ça veut dire Enseigner Ça c'est enta Vous faites la même chose Ici il n'y a pas De l'if au début Vous faites la même chose Qu'est-ce qu'il se passe La dernière lettre Vous lui mettez une kasra Et le med Donc vous allez dire Enti A fois on fait une kasra Darris Si Toujours Pour passer de enta Enti La dernière lettre De votre verbe Prend une kasra Et on met un med Bilia Maintenant pour passer De enta A entouma Il y a ni vous deux Que ça soit pour Pour deux hommes Ou deux femmes C'est pareil Vous rajoutez Vous rajoutez quoi Par rapport à Enta A enta If'al Vous rajoutez Entouma If'ala Enta Uktoub Entouma Uktouba On rajoute On rajoute Sur la dernière lettre ici Une fatha Et un med Bil alif Enta Trois hommes Qu'est-ce qui a changé Enta If'al Entoum If'alou Dernière lettre On met Dama Et on met Un waou Et un alif Un med Bil waou Et le alif Alif une fois de plus Ne se prononce pas On va dire Enta Uktoub Entoum Uktoubu Enta Ukrim Entoum Ukrimu Enta Inqalib Entoum Inqalibu Enta Istafhim Entoum Istafhimu On a regardé par exemple Idjlis Enta Idjlis Assez toi Entoum Idjlisou Par exemple Enta Darris Entoum Darrisou La même chose On applique chaque fois la même chose Et enfin Entoum Vous parlez A Vous Trois femmes A partir de trois femmes Vous dites Enta If'al Entoum If'al Na On rajoute juste Le Na Enta Uktoub Entoum Uktoub Na Enta Ukrim Entoum Na Ukrim Na Enta Inqalib Entoum Inqalib Na Enta Istafhim Entoum Na Istafhim Na Et Comme ceci On a fini La conjugaison Des Trois temps Ici Ici au Amr Je pense que j'ai mis juste un verbe En devoir Voilà Vous conjuguez ici le verbe Idheb Donc Enta Idheb Enti Idhebi Idheba Idhebou Idhebna Vous voyez c'est facile Donc Donc ici C'est le même tableau Maintenant il y a une chose Que eux On parlait Au début du cours On m'a dit On va encore vite le faire Je pense que ça va prendre Une bonne Allez 10 minutes Inchallah Peut-être on va dépasser 2 6-7 minutes L'heure Ici Il vous rajoute quoi On wa'il fa'ili Les sortes de fa'il Le fa'il c'est le sujet en arabe Pourquoi ils en parlent maintenant Nous on suit le Le manhash du livre Vous remarquez ici Que dans notre tableau Du livre même Il y a des choses qui sont en rouge Le wa' Na Ta Le alif Tum Tuna Tout ce qui est en rouge Dans la conjugaison ici Ils vous disent quoi Ils vous disent Il dit tout ce qui est en rouge ici Ce sont des damirs Des pronoms Mutassil Accrochés Et ils sont tous Fa'il Ils sont sujets C'est pour ça qu'ils en parlent En langue arabe Il y a 3 Sortes De sujets On va voir les 3 Inchallah En langue arabe On wa'il fa'il Les catégories de fa'il De sujets On aura un cours Sur le fa'il Camille Mais là c'est juste On va dire Un préface On a soit Le sujet Qui est quoi Un ism Dair C'est un nom apparent Un damir Mutassil C'est un damir Un pronom accroché C'est ce qu'on vient voir Dans la conjugaison Tout ce qu'il y a dans la conjugaison En rouge Dans votre tableau Du livre Pas dans ce que moi j'ai fait Dans le tableau du livre Ce sont Les damir Mutassil Et ensuite On a damir Moustatir Moustatir Ça veut dire Qu'il est caché On va avoir ça Un par un Caché C'est comme ça Qu'on dit Par exemple La femme Qui met le sitar Elle se cache derrière le sitar Ça vient de Moustatir Ou les rideaux A la maison Ça s'appelle sitar C'est aussi caché Le premier Qu'est-ce que c'est Quand vous voyez Un verbe Il faut savoir Première chose Que dès qu'il y a un verbe Il y a un fa'il Quand il y a un fa'il Le verbe Il y a un fa'il Il y a un sujet Il y a une action Il y a quelqu'un Qui a commis cette action Ou qui a fait cette action En langue arabe Il faut savoir Que le sujet Vient toujours Après le verbe S'il est avant Ce n'est pas un sujet Une autre chose Qu'il faut savoir C'est que quand il y a un verbe Il y a toujours un sujet Donc si par exemple Votre sujet Il n'est pas Vous ne le voyez pas Il faut le chercher On va commencer Par Qu'est-ce que c'est C'est un nom Apparent Par exemple Ici vous le voyez le sujet Par exemple Quand je vous dis Safara Rachid C'est qui qui a voyagé Safara C'est Rachid Rachid ici C'est le fa'il C'est le sujet Par exemple Les étudiants sont sortis C'est qui Qui est sorti C'est le tout C'est qui qui a fait l'action De sortir C'est comme en français C'est le sujet Par exemple C'est qui qui est parti A la mosquée Qui est sorti pour la mosquée C'est Fatima Donc ici Le fa'il Ism dha'ir Vous le voyez Apparent Rachid Toulab Ou Fatima Ce sont des fa'ils Ism dha'ir C'est la sorte C'est un nom Apparent Mais c'est pas obligé Que ce soit un nom apparent Maintenant on va voir Ce que nous on a vu Dans la conjugaison Dans la conjugaison Donc je vous ai dit Tout ce qui est en rouge Dans notre tableau Que ce soit ici Au Mahdi Ou ici Au Mudari Vous voyez Le Waou Le Nun Ou ici Au Amr Le Ya Le Alif Le Nun Le Waou Ce sont des dhamayr Des pronoms Accrochés au verbe Mutassil Et ils peuvent Avoir l'analyse Leur dire qu'ils sont le sujet Non El Fa'il Damir Entre guillemets El Damir Mutassil Accrochés La phrase ici Vous voyez Mohamedun Wa Zaydun Kharaja Ici Mohamed C'est eux qui ont fait l'action Non je suis d'accord Kharaja Walakin Qu'est-ce qu'on a dit On a dit Ici Le sujet vient toujours après votre verbe Donc ici Mohamed Wa Zayd Ils ne peuvent pas être sujet Ils ne peuvent pas être fa'ils Pourquoi ? Parce qu'ils sont Avant votre verbe Ils sont avant le verbe Donc ça c'est une autre chose Qu'on verra plus tard Wa Khin Il faut un sujet Il est où votre sujet ? Ici le sujet C'est le Damir Qui est accroché C'est le Alif Ici Le Alif Vous voyez Le Alif Je vais exagérer Le Alif Le Alif Le Alif Le Alif C'est lui le Fa'il C'est lui le sujet Par exemple la même chose Ici dans Est-ce qu'il Alif Est-ce qu'il peut être le Fa'il ? Non On aurait dit Les étudiants sont sortis Est-ce que Tout le La peut être un Fa'il ? Pourquoi ? Il est devant son verbe Et on a dit qu'il vient toujours après le verbe Le Fa'il Ici C'est quoi ? C'est le Waouh C'est ce qu'il y a en rouge dans votre conjugaison Donc Au Mahdi Au Mahdi Quels sont vos sujets ? On va prendre un par un Le Fa'il dans Le Fa'il c'est le Alif Ça c'est le Manhaj Le livre Le Fa'il c'est Dans Le Fa'il c'est Le Fa'il c'est On va revoir ça aussi Dans Dans C'est le Waouh Dans C'est le Na C'est le Na C'est le Na C'est le Fa'il C'est le Fa'il Ce qui est en rouge dans votre tableau du livre Maintenant Le Fa'il Les Damer Mutassira Fil 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 Il Modare Au Modare Ils sont où ? Par exemple ici On parle du Alif ici Pour deux personnes qui sont présentes Deux hommes, deux femmes Le Alif Ici Le Fa'il Le Fa'il c'est le Nun Avant de vous envoyer je vais remettre bien les lettres en rouge ici Le Fa'il dans C'est le Waouh Dans Tout ça Il faut juste qu'on étudie vos conjugaisons Bien regarder ces fameuses lettres qui sont rouges Elles sont Fa'il Elles sont sujets Le Damer Mutassira Dans L'Amr Fil L'Amr Qui est sujet C'est quoi ? Dans Enti Ou K'toubi C'est le Ya Entouma Ou K'touba C'est le Alif Vous voyez ? Dans Entoum Ou K'toubu C'est le Waouh Jameel Ça c'est le Damer Mutassira On a vu Le Fa'il Ismet Dha'ir C'est un nom apparent Qui vient après votre verbe Par exemple Kharaja Mohamedoun Mohamedoun Il est Fa'il Le sujet Ismet Dha'ir Donc par exemple Si je vous dis Comme ici L'exemple Mohamedoun Wa Zaydoun Kharaja Le Fa'il C'est le Alif Pourquoi c'est pas ça ? Mohamed Zayd Parce qu'ils sont devant On a dit que ça vient toujours après La dernière catégorie de Fa'il Waouhillah Alhamdachih On a fini après le Le cours C'est Les Damir Moustatir Un Damir Damirun Moustatirun C'est quoi ? C'est Un Damir Un pronom qui est caché Vous le voyez pas Mais il est là Et ça on va le retrouver Au Mahdi Juste avec Ouah Et hiya Quand vous dites par exemple Ouah K'teba On voit rien qui est après Vous pouvez pas me dire Oui mais c'est Ouah On peut remplacer Ouah par exemple Par Mohamed Si vous êtes Vous dites par exemple Mohamedun K'teba Mohamed ici peut être le Fa'il Non On a dit qu'il doit venir après Ouais mes frères Après il n'y a rien du tout Il n'y a rien qui est marqué Nam Vous ne le voyez pas Mais il est caché Il est sous-entendu Le Fa'il ici C'est un Damir Moustatir Et ici Sous-entendu Ouah C'est comme si vous direz par exemple Mohamed K'teba Yani Ouah Damir Moustatir Parce que la règle c'est quoi ? C'est que chaque verbe Un Fa'il a un sujet Et le Fa'il Il vient toujours après le verbe Ici il n'y a rien du tout Il n'y a pas de Damir C'est pas comme par exemple K'tebu Le Ouah Ici il n'y a pas de Damir Qu'est-ce qui se passe ? Il est sous-entendu Il est caché C'est comme s'il y avait un rideau Qui le cachait Si vous voyez maintenant ici Hiya K'teba On aurait pu remplacer Hiya Par Fatima On aurait dit par exemple Fatima K'teba Il est où le Fa'il dans la phrase ? Obligé Un verbe a toujours un Fa'il Il faut le chercher Mais on ne le voit pas Il n'y a rien ici après Le Tai Sekun Ce n'est pas le verbe C'est juste le signe du féminin Comme ça on sait que c'est un verbe au féminin Qu'est-ce qui est sous-entendu ? Fatima K'teba Yani entre guillemets Hiya Hiya Le Damir Que vous ne voyez pas Mais qui est ici quelque part Sous-entendu C'est lui le Fa'il Donc Yani je pense que J'espère que c'est compris Si ce n'est pas compris Il faut me le dire Je le veux bien Je l'explique Ce n'est pas un problème Vous levez la main Vous m'écrivez Aucun problème Maintenant ici Au mudari On va le trouver à quel endroit ? A hua A hiya A anta A anna Ou à nahna Vous allez dire par exemple Hua Quand je vous dis la phrase C'est une phrase complète Tu écris Il est où le Fa'il Quand on fait l'analyse grammaticale Il est où le Fa'il Il n'y a rien derrière Nam Il est mustatir Il est caché C'est anta Dans anna Aqtubu La même chose Vous n'êtes pas obligé de dire même anna Vous dites Aqtubu Aqtubu J'écris le cours Nam On va dire c'est le COD On verra ça plus tard Plus tard Il est où le Fa'il Toujours Un verbe Il faut chercher son Fa'il Il est où son Fa'il Il est où son sujet C'est qui qui écrit ? Voilà Ici C'est sous-entendu Ana Le Fa'il c'est Damir mustatir Ana La même chose pour Nahnou Il est où le Fa'il Damir mustatir Ana Ensuite Au Amr Le seul endroit Où vous allez trouver C'est anta Pourquoi c'est le seul endroit Qu'on va le trouver Dans l'Amr La même chose pour le reste Mais bon On va voir avec l'Amr C'est plus facile Parce qu'ici On a vu que dans l'Amr Je remets l'Amr On a vu quoi dans l'Amr On a vu que anta anti Vous voyez ici On a vu anta anti Nam On a vu qu'ici Dans anti Il y a le ya Dans entoum Il y a le alif Entoum Il y a le waou Entouna Il y a le nun Qui sont fa'il Le seul endroit Où il n'y a rien derrière C'est anta Donc Au Comment on appelle ça Au Au fère l'Amr Le seul endroit Où vous allez avoir Le fa'il Damir mustatir Yani Qui est caché Je répète C'est dans anta Quand vous dites Par exemple A quelqu'un Vous dites Une femme A son mari Ou à son enfant Ou même vous A votre enfant Vous dites Idjlis I Idjlis Idjlis Il n'y a rien derrière Pourtant c'est une phrase complète On avait vu Hier dans le cours Que Idjlis C'est une calem Pourquoi ? Là à l'oeil nu Vous dites Non c'est pas une calem Il n'y a qu'un mot Shurut el calem C'est qu'il y a minimum deux mots Non Le deuxième mot Il est sous-entendu Idjlis Enta Ce fameux Enta Qui est sous-entendu C'est lui le fa'il C'est comme Entre parenthèses Quand vous dites Idjlis C'est enta Enta C'est Le fa'il Donc ça Il faut bien réviser Bien voir Vous allez voir ici maintenant Dans les exercices De notre livre Et après C'est fini Ici vous les faites Vous écrivez Les phrases Et vous m'envoyez Par exemple ici Zeynebu On va voir au moins 10 Il y avait des exercices Nam Ici premier exercice Il vous demande de dire Quel est le verbe Et quel est son fa'il On va prendre Je vais vous donner deux exemples Ici et ici Ra'aitu El muallima Il est où le fa'il El muallima Ça veut dire J'ai vu l'enseignante Ça ne peut pas être muallima Le fa'il ici C'est tout Donc le verbe C'est ra'aitu Et le fa'il c'est tout Par exemple Si dans Darasat Fatima Le fa'il c'est Fatima C'est un ism dha'ir Mais si j'aurais dit Par exemple Ici Dans Darasat Fatima J'aurais inversé Je vous aurais dit Fatima Darasat Donc la phrase Je vais vous l'écrire Pour bien comprendre La chose Si j'aurais dit A la place de Darasat Fatima Ici Le fa'il c'est Fatima Si je dis par exemple Fa' Fatima Fatima Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire Que Fatima Dans cette phrase là El fa'il Non On ne peut pas le dire Pourquoi ? Parce qu'on a dit Que le fa'il Il vient toujours après Il ne vient pas avant Donc ici c'est autre chose C'est un moubta On verra ça plus tard Il n'y a rien derrière On a dit que le ta ici Ce n'est pas un fa'il Donc c'est quoi le fa'il Ici dans Fatima Darasat Le fa'il c'est un Donc le fa'il c'est Ça c'est l'exercice ici Il n'y a pas grand chose Ils vous disent par exemple De conjuguer Chaque fois c'est la même chose C'est ce que nous on a vu C'est chaque fois Comment vous faites pour passer De hua à zeyneb Zeyneb c'est un féminin Il faut passer à hiya On a dit quoi ? On a dit que le ya Se change en ta Vous allez dire Zeynebou Tadhebou Naturellement il faut étudier Un peu la conjugaison Puis faire l'exercice Par exemple Nahnou Yachtarimou Ddu'afah Comment on dit Nahnou Comment on a changé De hua Yachtarimou A nahnou On a dit hua Yafalou Nahnou Nafalou A un am On rajoute Le ya devient un nun Donc on va dire Nahnou Nachtarimou Ainsi de suite L'exercice ici La même chose Dans les phrases ici Il faut me dire Où est le fa'il ? Où est le fa'il ? Par exemple ici Yakraouna Elkitaba Il lise le livre Le livre il subit de l'action C'est un C.O.D. Mafounbihi C'est pas lui Il ou le fa'il ici Y'a rien C'est le waouh Par exemple ici Dans Tadrusou Fatima Watajtahid Y'a deux verbes N'oubliez pas Chaque verbe doit avoir un sujet Tadrusou Fatima Jamil C'est qui qui étudie ? C'est Fatima Fa'il Fatima Maintenant ici Tadrusou Fatima aussi Qui est assidue Dans son étude Est-ce qu'on peut dire Que c'est Fatima Qui est son fa'il ? Non Pourquoi ? Parce qu'il est devant Tadrusou Il doit avoir un fa'il Non Ici C'est Damir Moustatir Y'a Et ainsi de suite Ça en rouge On le verra Demain Et ici Dans l'Amr La même chose Vous me dites Il est où le fa'il ? Donc par exemple ici Iqra le Coran L'île Coran Il est où le fa'il ici ? C'est un Damir Moustatir Vous marquez ça Damir Moustatir Et vous dites Enta Dans Il est où le fa'il ? C'est le waouh Donc par exemple Il vous dit quoi ? Un or Mémorisez Il parle à deux personnes Il y a deux personnes devant lui Un homme et une femme Par exemple deux enfants Il dit Il est où le fa'il ici ? Il n'y a pas marqué Il est où le fa'il ? Par exemple Il y a Mohamed Ou à Zeynab Al-Qur'an Ici il n'y a rien Donc le fa'il c'est Le alif Nam Demain Bi-idhnillah Azawajal On étudiera Les Damir Et Hamzatul Wassl Wa Hamzatul Qatr Wa Naktafi bidhalik Wa salallahu alayhi Nabiyyina Mohamed Wa alay alihi Wa sahbihi ajma'in Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi wa rakatuh